Bonjour, voici un bref survol de l'application Google Classroom. Google Classroom, en fait, c'est une application qui existe depuis 2014, qui nous permet de communiquer avec nos élèves et qui permet aussi aux élèves de collaborer entre eux. En fait, c'est un environnement numérique d'apprentissage. Donc, vous allez retrouver en cliquant ici sur votre gaufre une fois que vous êtes connecté à votre compte de la commission scolaire. Donc, je clique ici et je retrouve l'application Classroom. Lorsqu'on arrive dans l'interface, vous allez voir, vous pourriez avoir plusieurs classes. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur le plus, de rejoindre un cours ou d'en créer un. Vous allez voir aussi comme enseignant, vous avez une liste des choses à faire. Vous avez aussi les tâches à corriger, ainsi que votre agenda, qui est directement lié à Google Agenda. Donc, je vais vous présenter une classe déjà existante. Lorsqu'on arrive sur la classe, vous voyez, il y a quatre onglets qui se trouvent en haut. Donc, le premier onglet, qui s'appelle l'onglet « Plus », c'est l'endroit où vous allez ajouter des publications pour vos élèves. Donc, des petits rappels. Par exemple, moi, j'avais décidé d'ajouter le plan de travail. Si je veux inviter mes élèves à joindre une réunion le lendemain, donc je pourrais l'ajouter ici. On essaie de ne pas surcharger le flux de travail, donc on pourra vous l'expliquer dans des prochaines vidéos. Donc, c'est simplement des petits messages généraux. Dans l'onglet ici, « Travaux et devoirs », c'est à cet endroit-là qu'on va vraiment aller créer des thèmes pour structurer notre environnement d'apprentissage. Donc, vous voyez ici, on a décidé de le séparer par compétence ou par discipline. Donc, on va y ajouter ensuite les travaux. Donc, ça fait vraiment des sections séparées qu'on pourrait même déplacer. Donc, si je clique comme ça, donc simplement par le glisser-déposer. C'est aussi ici qu'on va pouvoir créer soit des devoirs, des questionnaires en lien avec Google Formulaires, une petite question, donc une question du jour. On pourrait aussi ajouter de la documentation, donc un lien Internet, par exemple. Et on pourra vous montrer dans des prochaines vidéos comment réutiliser des publications qui se trouvent dans d'autres classes. Donc, vous pourriez prendre les mêmes devoirs que vous avez donnés l'an dernier, par exemple, puis les réutiliser dans cette classe-ci. Et c'est ici aussi que vous allez pouvoir ajouter vos thèmes. Vous avez aussi, à cet endroit, Google Agenda, donc un lien direct vers votre agenda, ainsi qu'un lien vers votre dossier Google Drive qui est associé à votre classe. Ici, dans la section en haut, Participants, donc si on clique dessus, c'est là qu'on va pouvoir ajouter des collègues. Donc, on pourrait avoir un collaborateur, exemple, l'enseignant spécialiste. Et aussi, on pourrait ajouter nos élèves manuellement. Il y a une façon plus facile de pouvoir inviter nos élèves, c'est en cliquant ici. Vous allez avoir un code de classe, donc le code du cours qui se trouve ici. Si je l'affiche, donc la première journée d'école, par exemple, on pourrait partager le code de classe à nos élèves et ils pourraient joindre notre classe. On a aussi une nouvelle option cette année. Donc, quand on affiche le code du cours, on peut copier le lien d'invitation et on pourrait partager ce lien d'invitation directement à nos élèves. Donc, soit par courriel ou peu importe votre mode d'organisation. Donc, ici, dans la section notes, c'est à cet endroit qu'on va voir le carnet de notes des élèves. Donc, il y a des fonctions où on peut ajouter des graines d'évaluation aux travaux. On pourrait y ajouter des points ou aucun point. Donc, moi, c'est sûr que je préfère utiliser pas de notes pour me faire un portrait général de l'élève. Donc, ici, on voit chacun de nos travaux et si on avait plusieurs élèves, on pourrait voir les travaux qui ont été remis et ici, certaines petites notes. Donc, c'est un carnet, un peu comme notre carnet de notes qu'on aurait en version papier. Donc, voilà, c'était le tour de l'environnement Google Classroom. Donc, je vous invite à voir les prochaines vidéos pour plus de détails sur les fonctionnalités de cette application. Merci!